Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmisez à l'enseignement du Rav Raphaël Sadin. Bonne écoute et bon limoud. Bonsoir, nous avons donc commencé une série de cours de HKFA et notre premier sujet sera sur la galoute de Mithraïm et sur la sortie d'Egypte. Vous savez que le Zohar dit que Mithraïma a la même gamatria que Shrina. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit ici dans le Zohar, les Mepharchim l'expliquent de cette façon-là, c'est que la totalité de la Gdusha, la totalité de la possibilité de la parole divine sur terre est exilée en Egypte. C'est-à-dire qu'ici on dit une idée remarquable dès le début, que le peuple juif est le miroir de la révélation. Or, si le peuple juif se trouve en exil, c'est la parole de Dieu elle-même qui est en exil. C'est-à-dire que le matzav, la situation du peuple juif est d'un point de vue ontologique, d'un point de vue dans les sens même des choses, et la manière dont la révélation de Dieu va se faire sur terre. Et par là on peut comprendre le bégayement même de Moshe. C'est-à-dire que le bégayement de Moshe, c'est le symptôme, l'expression du fait que la parole est en exil. La parole elle-même est en exil, et comme la parole est en exil, c'est une parole coupée, cassée, brisée, qui peut être dite dans la Torah. C'est-à-dire que Moïse, Moshe, ici on apprend un grand Moussa, un Moussa Raskel, que Moshe est tellement en harmonie avec la révélation, avec la Torah, avec la possibilité de la doucha d'Israël, que ses structures psychiques, que ses structures cognitives, que ses structures du langage sont elles-mêmes dépendantes de la situation, de la spiritualité dans le monde. C'est-à-dire, et ici on apprend déjà un premier grand Yesod, qu'un Tzadik ne va jamais avoir une parole pleine, une parole de la réussite, une parole du triomphe, quand le peuple juif est dans la misère, dans l'esclavage, dans l'aliénation, et que par là même, la parole de Dieu est en exil, la Shrina elle-même est en exil, et la doucha elle-même est captive des forces du mal. Quand on est dans cette situation, la parole ne peut pas être pleine, la parole, par définition, peut être brisée, doit être brisée. Et toute personne qui se présentera avec une parole ronde, pleine, triomphante, pleine de santé, alors que le peuple juif est dans une situation de misère, on sait déjà que c'est un avis shéker, c'est quelqu'un qui, par définition, ne porte pas en lui la Shrina, ne porte pas en lui la conscience de la misère de son peuple, il ne peut pas être un leader du peuple d'Israël, il ne peut pas être Moshé Rabbeinu. Donc le bégayement de Moshé correspond à cette galoute de la parole. Et c'est d'ailleurs, dans un deuxième temps, la taana de Moshé. La raison pour laquelle Moshé dit à Dieu, je ne peux pas sortir les juifs d'Egypte. Pourquoi ? Parce que la parole elle-même est maîtrisée par Paro. Or, comme la parole elle-même est maîtrisée par Paro, comment est-ce que ma parole, qui doit être source de libération, peut libérer ce qui est maîtrisé par mon maître, qui est Paro ? C'est-à-dire, et si on dit une idée très fine, nos sages expriment une idée très très fine, c'est que Moshé Rabbeinu arrive devant Dieu, ce n'est pas simplement qu'il refuse d'aller libérer le peuple juif, simplement par anava, par humilité, c'est qu'il dit le fait même que nous sommes, que le peuple juif est en exil, en galoute en Mitzrayim, et le fait même que cette galoute implique, la galoute du peuple juif implique une galoute de la Shrina, et le fait même que la galoute de la Shrina implique une galoute de la parole, de la gdusha de la parole, or cette parole qui est en exil ne peut pas être la source de la libération. Et c'est la taana de Moshé. Comment moi qui suis captif en Égypte, à partir de mes propres sources de la parole, je vais pouvoir libérer un Israël, et on rentre ici dans la problématique de la libération, c'est-à-dire comment le plus faible, le plus fragile, celui qui est capturé, a en fait en lui la force de briser le carcan, les chaînes qui l'entourent. Et ici, on touche à un des secrets, peut-être un des secrets les plus profonds de la Torah, qui est que toutes les règles qui ont été énoncées par Dieu lui-même, les règles quantitatives, qualitatives, les règles de la nature, les règles que le plus fort est plus fort que le plus faible, etc., etc., il y a un moment donné où ces règles doivent être brisées, il y a un moment donné où tout est renversé. Parce qu'il n'y a rien d'absolu à part Dieu lui-même. Et à partir de ce concept que les sages développent, qu'il n'y a rien d'absolu et d'éternel que Dieu lui-même, en vérité, et que le Yatserara, la mauvaise conscience, on va traduire des choses, c'est de vouloir elle-même se mesurer à Dieu et être éternel, il faut que toute règle, à un moment donné, soit relative. Car il n'y a que Dieu qui n'est pas relative. Il ne peut pas y avoir des choses qui ne sont pas relatives. Or, la problématique du plus faible qui va libérer, qui va se libérer à l'intérieur d'un immense carcan qui paraît inexplosable, indépassable, l'aliénation paraît radicale et absolue, on te dit au nom même de cette faiblesse, par cette faiblesse elle-même, si cette faiblesse est mise en perspective dans une relation au divin, la faiblesse elle-même a la capacité de s'arracher à la maîtrise. Alors, qu'est-ce que veut dire cet église de la parole? Vous savez que le Mahal de Prague dit que l'Égypte, c'est le son d'Achomère. C'est le son d'Achomère. Et le... la parole, c'est le son d'Atsua. C'est-à-dire que l'Égypte, le secret de l'Égypte, c'est que tout en Égypte est Chomère. Tout est matière. Ça veut dire quoi, tout est matière? C'est pas que la pensée matérialiste des Égyptiens, c'est de ne pas croire en des formes spirituelles. Au contraire. l'Achomère a dit que l'Égypte était pleine de sorcellerie, pleine d'Avodazara, pleine de spiritualité, entre guillemets. Vous savez que je connaissais un très grand rap qui disait les goïs, les goïms, les pnésansions, ont de la spiritualité. Il est même possible qu'un goïs soit plus spirituel que toi, juif. Simplement, il n'a pas de gdusha.